Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ça y est le poulailler est enfin terminé du coup c'est parti, let's go, on va faire le tour dans la dernière vidéo, on avait simplement tout débarrassé aujourd'hui ça y est, le poulailler est prêt donc là ça va être l'entrée du poulailler elle est vraiment bien, elle est d'origine, c'est cool ici j'ai fait la clôture regardez, la petite clôture avec le grillage de récupération et qui va juste clôturer mon terrain là-bas voilà, donc là ils vont pouvoir tout nettoyer alors particularité particulière le souci que j'ai eu c'est que pour creuser enfin pour mettre mes piquets je pouvais pas les enfoncer, j'ai dû percer des trous au perforateur dans le sol pour pouvoir les enfiler simplement parce qu'il y a dû y avoir un ancien goudron qui passait à l'époque juste là sur mes pieds et du coup c'était impossible de planter quoi que ce soit puisqu'il y avait une espèce de dalle en béton, de goudron, je sais pas allez let's go, on va rentrer dedans avec mon frère on a terminé donc on a verrouillé les portes, enfin les fenêtres comme j'avais dit donc là aucun problème là-dessus le petit grillage pour empêcher les nuisibles de rentrer ici aussi pareil regardez voilà le petit grillage qui va bien et en plus de base il y avait des barreaux sûrement à l'époque pour éviter que le cochon s'en aille donc là-dessus voilà c'est un grillage très très costaud et ici aussi pareil le petit grillage alors seulement là vous voyez c'est une installation particulière j'ai fixé le grillage sans vis en fait c'est juste par la traction de ces câbles ici là en face vous voyez les câbles ils tendent et en fait ils tirent la grille et c'est en porte-à-faux je sais pas comment dire, en tension j'ai bien tiré du coup c'est les bouts de bois qui tiennent de chaque côté en gros en gros il y a la grille, les bouts de bois et les fils qui tirent entre eux comme ça ça tient tout simplement pour la bonne raison que d'autre côté les joints les joints ne sont pas faits, je vais vous montrer les joints sont absents du coup pour moi c'était impossible de percer tac, vous voyez ah les joints ils sont pas faits là aussi c'est un creux du coup le jour où je les ferai je percerai les trous j'avais commencé à faire aussi vous voyez ici aussi c'était bon mais à l'autre côté je pouvais pas du coup voilà simplement grâce aux ficelles là c'est en tension et elle tient naturellement on peut y aller ça bouge pas voilà donc pour cette partie c'est fait les nuisibles ne rentreront pas donc ça, ça fait super plaisir voilà ici il restera que ce petit trou là où je vais y mettre une pierre pour l'instant mais voilà je le ferai sortir par la porte au début et les dindes n'arriveront pas tout de suite parce qu'il faut savoir que les dindes sont encore petites vous les filmerez en allant chercher les poules les dindes sont petites donc le souci qu'il y a c'est qu'elles mangent de l'aliment et si je mets les poules les poules vont manger l'aliment et les poules vont trop trop grossir enfin ce sera pas bon pour elles c'est un aliment totalement différent pour les dindes ou les poules voilà j'ai pas encore une électricité c'est pas quelque chose d'urgent ce sera surtout pour l'hiver en été c'est bon donc ça on le fera en temps voulu le petit perchoir pour qu'on puisse se percher il faut savoir que des poules ça se perche pour dormir ça se met en hauteur et ça dort en hauteur c'est un instinct de survie pour se protéger notamment des nuisibles c'est à dire des renards etc ça se perche dans les arbres donc là on reproduit avec une branche ici même elles se percheront dessus il y a peu de chances qu'elles se perche ici à mon avis elles vont se percher ici sur leur nid ça c'est le nid pour qu'elles fassent les oeufs celui qu'on avait découvert dans la grange pour ceux qui étaient sur le live l'autre fois voilà donc là je vais me faire rentrer un tonneau de grain ici putain je suis soufflé un tonneau de grain ici et puis elles seront bien voilà je suis super content de enfin finaliser ce projet je l'avais depuis très longtemps et j'avais jamais pris le temps de le faire là je l'ai pris parce que les occasions sont présentées je stream moins et je joue plus à Dofu concrètement à Dofu j'y joue plus je stream beaucoup moins parce que je m'occupe de ma fille du coup lancer un stream pour une heure ça vaut pas le coup venir bricoler ici pour une heure ça vaut le coup donc voilà pour moi il n'y a pas de problème pour faire les travaux dans la maison ce qui est plus compliqué pour moi c'est de stream mais enfin bon ça c'est encore un autre sujet du coup voilà elles auront tout ce petit parc pour elles ces petites poules et ça ça fait plaisir voilà pour l'instant c'est low cost la fermeture avec un fil de fer ça reste du low cost voilà il va falloir que je ramasse ces merdes là et du coup elles vont sortir par ici les poules voilà ça c'est le bois du bois de chauffage que j'avais commencé à à rentrer ici et à des putain j'ai piqué par l'ortie chier et à rentrer ici pour faire mes barbecues avec une petite hache je la trouve magnifique cette hache alors je ne sais pas je ne sais pas pourquoi mais je la trouve vraiment magnifique elle a l'air vraiment d'époque tu vois ça se voit que c'est une hache qui a été qui a été taillée forgée je la trouve vraiment très 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 belle je l'ai acheté sur une brocante à 5 euros à 5 euros en plus elle coupe bien franchement ça fait plaisir voilà super voilà c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère qu'on vous aura plu un maximum de likes ça me ferait extrêmement plaisir n'hésitez pas à commenter ça fait toujours plaisir aussi je lis tous les commentaires et bientôt je vais faire une vidéo où je lui réponds à vos commentaires voilà sur ce je vous laisse je vous fais des bisous et je vous fais bientôt pour nos vidéos et on se laisse avec la visée sur ce petit poulailler allez Peace tout le monde à bientôt